Coconut, Pink Lily et Classique Le Dauphin est un savant sain, adoptez-le Africa's Beauty Bonsoir à tous, à la une de ce journal de l'électricité dans l'air en Guinée-Conakry dans l'attente des résultats officiels de l'élection présidentielle La résidence de Selou Dallandialo principal calendar du président sortant a été placée sous surveillance policière Les tensions montent dans la capitale de la République de Guinée Nous ferons le point au cœur de ce journal avec nos envoyés spéciaux Human Rights Watch dénonce le silence coupable des organisations africaines et régionales sur la répression de l'opposition politique au Cameroun et les multiples abus à l'encontre d'activistes dans le pays Cette organisation internationale égrène de nombreuses violations des droits de l'homme enregistrées durant les manifestations du 22 septembre 2020 Nous en parlerons dans ce journal Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox en télévision D'abord ce calvaire que vivent les populations dans le département du Ndangamanton et du Mui sur les routes impraticables en passant par plusieurs localités Elles peinent à pouvoir rallier les centres urbains afin d'écouler leurs produits agricoles Là-bas, les prêts du transport ont quadriplé au grand désarroi des populations de nombreux véhicules tombent en panne dans des bourbiers géants sur ces routes dans la région du Nord-Ouest C'est le constat que font Mathilde Akamazou et Xavier Focca dans ce reportage Ce camion qui a les 4 roues en l'air et ayant déversé tout le contenu de sa cargaison sur cette route dans la localité d'Ndjeu est l'un des exemples de souffrance endurée au quotidien par les usagers de cette route qui relient les départements du Ndangamanton et du Mui dans la région du Nord-Ouest Cameroun Depuis 1988, il n'y a pas de route ici En dehors de la crise l'un des problèmes majeurs ici c'est le mauvais état des routes Les voitures tombent ici plusieurs fois par jour Nous payons et des gens creusent avec les mains En cas d'incident comme c'est le cas ce jour les usagers se battent comme ils peuvent pendant que les autres véhicules sont obligés de faire la queue qui parfois peut durer plusieurs jours alors que cette route permet de desservir la localité de Hako frontalière avec le Nigeria voisin Nous avons tout essayé en vain tous les jours nous creusons à main une nuit sans succès Impuissants face à cette situation ces usagers appellent au gouvernement à leur venir en aide Que le gouvernement nous aide à réhabiliter cette route C'est une route frontalière et elle fera du bien à tous Cette route décède plusieurs villages jusqu'au Nigeria L'état de cette route ici à Ndeyo est essentiellement le même dans plusieurs autres localités et coins du pays Au coeur de l'une des régions les plus riches en ressources forestières au Cameroun Les populations broient toujours du noir L'avènement d'une unité forestière aménagée à Betarioya n'a rien changé dans leur quotidien Au contraire, ce sont les exploitations illégales des essences forestières rares et le non-reversement des revenus destinés aux populations qui posent problème Que se passe-t-il à Betarioya dans la région de l'Est ? Qui tire les ficelles dans le cadre d'une enquête menée sur les méandres de la corruption et de l'exploitation illégale du bois ? Je vous propose de suivre ce reportage, cette enquête signée Marcelin Gansop Nous on ne veut pas nier pas chez nous La collègue est un chef de village face aux nombreuses difficultés que rencontrent ces populations Sa Majesté Diodonné Manisara est d'autant plus fureux qu'il vient de mettre sous terre un de ses notables décédé dans des circonstances déplorables Le centre de santé que les populations ont cotisé pour construire n'ayant pas le minimum nécessaire pour soulager leur souffrance Si nous mourons, quand vous voyez les gens, on a trouvé les gens groupés là C'est mon notable du village qui est mort Pourquoi pas s'il n'y a pas les remèdes pour lui soigner ? Si on a la forêt commentaire, on peut décanter cette situation On va enlever une partie, on perd le remède pour aider le village Au village Lingim, un des plus pauvres de l'arrondissement de Betare Oya dans le département du Lom et Jirem Les populations croient du confère que l'attribution d'une forêt communautaire ne permettrait de résoudre la plupart de leurs problèmes Ce qui nous dérange, des fois on a les vivres, pas moyen de libérer ces vivres aller vendre, puisqu'on est enclavé, vous voyez il n'y a pas de route Chez nous ici, même le vélo ne peut pas circuler Donc nous sommes là, on demande la route, chaque année on demande la route Et nous sommes à côté de la chanaga On a les moumours, tous les enfants sont toujours malades Même les grands, pareil, on a les palus, les moumours nous bouffent On n'a pas encore l'école, on venait d'envoyer tous nos enfants en ville Des fois la navette tombe en part, la navette qui nous aide, ça tombe en part On est obligé de les faire marcher ici à pied, 14 km pour aller emprunter la coucheur de la tête Il est inadmissible que dans un camoum qui se veut émerger en 2035 il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route à l'éguime Un centre de santé que nous avons construit par rapport au PNDP Et qu'on nous a imposé une forte somme Une contrepartie financière de 633 000 Et c'est à partir de cette forêt que nous avons acquis cette somme Parce que nous avons fait le CIA sauvage Nous espérons de la forêt communautaire L'amélioration de nos conditions de vie Sauf que le projet est empillé par certains Au profit de la création d'une unité forestière d'aménagement Ce à quoi les villageois s'opposent fermement Quand on parle des affaires de forêt communautaire Les gens qui sont comme le préfet, le sous-préfet On l'a dit depuis un an On l'a dit qu'on ne veut pas UEFA Quand il vient ce n'est que le problème de UEFA C'est à dire que quand nous on les parle C'est comme si c'est autour Ils ne comprennent pas ce que nous on les parle UEFA travaille par eux, on ne voit rien La forêt communauté, ça va nous aider Ça va décanter notre situation Quand on dit qu'on ne te veut pas, tu laisses Quand tu mets une femme, une femme, tu vas forcer N'est-ce pas, l'Etat va te mettre en prison Le village Lingim n'est pas seul dans cette bataille A bitum et à tête d'éléphant L'on magnifie les bienfaits de la forêt communautaire A la différence de Lingim qui n'a pas bonne mine Ces deux villages disposent de quelques infrastructures sociales de base Lesquelles ont été construites grâce au fonds généré Par la gestion de la forêt communautaire Au départ on a fonctionné avec 300 de classes Et 300 de classes qui abritaient plus de 500 élèves Donc on avait beaucoup de difficultés pour que les enfants soient dans des salles Ils étaient comme la sardine, comme on dit vulgairement Avec ce don, on m'a donné deux salles de classe Un bureau de directeur où je suis à l'aise maintenant La case communautaire, comme son nom l'indique, sert des réunions Il y a de cela deux ans avant, c'était sous des hangars Quand on tenait des réunions, nous n'étions pas vraiment sous des places confortables Comme celle-ci que nous avons aujourd'hui Grâce vraiment, j'insiste dessus, à la forêt communautaire Qui reste à jamais un facteur de développement A bitum, tête d'éléphant et Lingim L'on voit d'un très mauvais oeil La création d'une unité forestière d'aménagement C'est d'autant que dans les villages qui en ont fait l'expérience Le sous-développement a plutôt pris du galon Là où les populations espéraient une amélioration considérable Du cadre et de leurs conditions de vie Nous sommes tous bantons, on dit Le doigt qui veut enlever le verre blanc dans le palmier doit être souple Ils sont venus très souples en nous promettant des choses Et nous on sait que ça ne va jamais arriver C'est parce qu'ils veulent quelque chose Dès qu'on dit oui, ils ne peuvent plus accepter Là où la CFE est en train d'exploiter, il y a l'UF là-bas Les gens de Voutaba souffrent Ils ne bénéficient de rien Après 20 ans d'exploitation, plus de 20 ans À côté de ça, il y a Métep À côté de ça, il y a les autres zones comme Guéry là-bas Que l'UFA est passé Nous on ne voit rien, on n'a vu Pas de concrétisation Plutôt c'est les gros poissons qui en font leur mangeoire Pressé de toutes parts Le collectif des chefs de village visé par la création de l'UFA N'est pas resté les bras croisés Il a saisi les plus hautes autorités de la République Pour exprimer sa désapprobation Nous sommes déjà indépendants Nous ne sommes pas en 1944 Pour lesquels viennent nous commander Nous sommes chez nous Il faut que les paysans jouent dans leur pays en paix Pas de commandement sur nous encore C'est ce que nous voulons, que nous allons faire Que quelqu'un ne vienne pas nous commander La forêt communautaire peut nous gérer Lusqu'à la quatrième génération Nous avons écrit au ministre En date du 11 septembre Au ministre des forêts et de la faune Et en date du 13 janvier Il nous a répondu positivement Que notre requête a été prise en compte Il nous a demandé de déposer un dossier complet De forêt communautaire à la délégation départementale Des forêts et de la faune Nous avons dû engager ces dossiers Et ces dossiers sont dissimulés Par des cadres d'administration Qui sont là pour se servir et non pour servir le peuple Sauf que l'entreprise Qui est en voie de se faire attribuer l'UFA Que relais a de longs bras Et des connexions avec certaines autorités de la République Ayant des soutiens et des relais au niveau local D'ailleurs, nos investigations ont été perturbées Par des forces de sécurité Qui ont reçu des autorités administratives Du département du Lom et Jerem L'ordre de nous interpeller Conduit Manu Militari à la gendarmerie Nous serons par la suite relâchés Une tentative d'intimidation Qui n'a pas entamé notre détermination À voir clair dans cette affaire Qui est loin d'avoir livré tous ses secrets Dans les villages concernés Les populations sont sur le pied de guerre Pendant que les autorités indexées S'enferment dans un mutusme pour le moins suspect Pour s'en prendre aux journalistes Qui ne font que leur travail Une affaire à suivre Une enquête signée Rodine Gassier-Marcelin Gansop Dans les méandres d'une unité forestière Aménagée à Betareoya Dans la région de l'Est Le gouvernement est-il indifférent A la situation des centaines de milliers d'enfants Ne disposant d'aucun acte de naissance A l'extrême nord du Cameroun Faute de ce document légal Ils ont été déscolarisés Ce qui impacte sur leur avenir Amadou Daïrou et Jean-Paul Founette Nous en disent plus dans ce reportage Sur près de 400 000 enfants Sans actes de naissance Dans la région de l'extrême nord Cameroun 378 762 élèves N'ont pu composer l'examen Du certificat d'études primaires En fin d'année scolaire 2019-2020 Révèle une étude du bureau national De l'état civil le BUNEC Et d'un année en année Le phénomène prend de l'ampleur Avec l'arrivée en masse Des milliers d'élèves Des classes intermédiaires Pour le cours moyen 2 Le préfet Didier Marais N'en revient toujours pas Pour avoir lui-même vécu De ses propres yeux La triste réalité Dans plusieurs localités De son territoire de commandement Ce que nous avons vu à Gazaoua L'année passée Après le gouvernement C'était pas rien Il n'y a pas de raison Que vous faites un enfant De le jour de la naissance Jusqu'à son entrée Au CN2 Ça doit quand même faire Pour les plus intelligents 10 ans non ? Oui on présente Que le centre de concours L'entrée à 10 ans Et pendant 10 ans Vous n'avez pas pu faire Après les naissances Débattu en réunion De comité de coordination Administrative Et de maintien de l'ordre Le préfet Jean-Marc Et Kouambarga Interpelle les parents Les élus locaux Et toute la chaîne De l'état civil À prendre leurs responsabilités Pour l'année scolaire 2020-2021 Débarrasser d'élèves Sans actes de naissance Si nous trouvons Un bon consensus Nous devrons sensibiliser Les parents Et à la fois Les chefs de quartier Qui seront les responsables À connaître Qui a fait un enfant Dans son foyer Et il doit l'appeler À aller déclarer La naissance Au niveau de la mairie Monsieur le préfet Vraiment vous êtes venu À un très bon moment Pour trouver Une bonne solution Nous devons prendre Des dispositions Chacun à son niveau Afin que cette année-ci Qu'il n'y ait plus d'impact OCN 2 Qui présente le concours Dans le 36ème Ou le 7 Sans actes de naissance Que les directeurs L'école De classe SM2 Nous envoient La liste De tous les élèves Nous allons saisir La mairie Nous allons saisir La justice Pour qu'on Le rétablisse Des actes De naissance D'après D'après Tombalbaï Japonais Fils Chef d'agence BUNEC Pour l'extrême Nord L'ignorance Des parents Le faible déploiement Des services D'état civil Dans les localités Enclavées Les mauvaises conditions De travail Et le manque De motivation Pour les officiers D'état civil Constituent Les principales causes De la perpétuation Du fléau Des enfants Sans actes De naissance Dans la région De l'extrême Nord Cameroun Classée dernière Avec 42% D'enregistrement Des naissances Et confection D'actes D'état civil Ce qui justifie En partie Son rang de région La moins scolarisée En langue officielle Dans le septentrion Avec 30,7% Suivi du Nord 36,2% Et la Damawa 42,2% Quatre semaines Après la mise En résidence Surveillée Du professeur Maurice Camanto Sans aucune notification Légale Human Rights Watch Dénonce la répression De l'opposition Politique Et les multiples abus Généralisés A l'encontre Des activistes Au Cameroun Dans un rapport Cette organisation Internationale Regrette le silence Des organisations Africaines Et régionales Sur la détérioration De la situation Des droits de l'homme Au Cameroun D'autres détails Avec Eric Fopoussi Ce rapport De Human Rights Watch Sur les marches pacifiques Du 22 septembre dernier S'intitule Cameroun Des chefs de l'opposition Et leurs partisans Détenus Dès les premières lignes De ce travail L'ONG Donne le temps Elle demande La libération Des personnes détenues Arbitrairement Ainsi que la fin De la répression Des opposants Plus loin Le rapport cite Pour étayer ce postulat Le rapport Le rapport L'épouse D'un membre Du MRC Arrêté à Yaoundé Le 22 septembre La femme dit Je me suis rendu Au commissariat central Où mon mari Est détenu Ses yeux Étaient rouges Et gonflés Il m'a dit Que les policiers L'avaient battu Lors de son arrestation Un militant Du parti Pour sa part Affirme Au sujet De son ami Les policiers L'ont sauvagement Battu Au point Que son poignet Est maintenant Disloqué Il est détenu Dans une petite cellule Insalubre Avec 20 autres personnes Sans lumière Et avec des toilettes Bouchées Human Redwatch Focalise ainsi L'attention Sur la situation De ces personnes Détenues Selon elle Pour leurs opinions Politiques Ou pour avoir exercé Leur droit De se réunir Pacifiquement Le regard Des tensions De trésorerie Enregistrées Dans les entreprises Depuis de nombreuses années Celles-ci Souhaient Que l'Etat Soit sévèrement Sensionné Dans une étude Menée par Le groupement Interpatronal Du Cameroun Les entreprises Proposent La pénalisation Des retards De paiement Y compris Pour à l'encontre De l'Etat Du Cameroun Selon cette enquête Menée par le GICAM Environ 6 entreprises Sur 10 Ont connu Des tensions De trésorerie Et ceci A impacter Sur leur capacité De rentabilité Et de production D'autres détails Avec Sylvestre Hippolyte Zangaou Avec 729 entreprises Membres Pour un chiffre d'affaires Cumulé de 9 860 milliards De francs CFA En 2019 Le GICAM Le premier contributeur Au budget De l'Etat Du Cameroun Mais ces 221 075 emplois Permanents Peuvent parfois être en péril Du fait des problèmes De trésorerie Une étude réalisée Par la commission Amélioration De l'environnement Des affaires Du groupement Interpatronal Du Cameroun Révalent en effet Qu'en 2019 69% des entreprises Ont eu Un problème De trésorerie Dans 33% des cas Ce problème A mis en danger Les entreprises Les PME Ont la proportion La plus importante Des entreprises Et en fait face A ces problèmes Pour 61% des entreprises Les problèmes de trésorerie Provaient prioritairement Des MPI Ou retard de paiement De la part des clients 72% des moyennes entreprises Et 62% des petites entreprises Sont concernées Pour 64% des grandes entreprises Les problèmes de trésorerie Provaient prioritairement De la chute inattendue Des ventes Et beaucoup plus Des retards Dans les délais de paiement Ou simplement des MPI Vu la situation handicapante Pour les entreprises 3 sur 4 sont d'accord Pour la pénalisation Des retards de paiement Y compris Avec l'État Toutefois Les sources de tension De trésorerie Sont multiples En plus des retards de paiement Ou des MPI Par les clients L'on note La chute inattendue Des ventes Une diminution importante Des marges Des investissements Autofinanciers Ou encore Des redressements fiscaux Pour garder la tête Hors de l'eau Les entreprises Relancent les clients En cas de retard de paiement Renégocie les délais De paiement De certains fournisseurs Et clients Négocie Les facilités de caisse Avec les banques Pour couvrir Les décalages ponctuels Et limités En priorité Les grandes entreprises Privilégient relancer Leurs clients En cas de retard de paiement De ces derniers Soit 96% d'entre elles Pour 89% Qui sollicitent un découvert Ou renégocie Les délais de paiement De certains fournisseurs Ces difficultés Et tensions de trésorerie Énoncées dans ce reportage Sont contenues Dans le livre blanc De l'économie camerounaise Le document porte Sur le diagnostic De la situation économique Et la vision des chefs D'entreprises Sur les enjeux D'industrialisation Et les réformes structurelles Et les priorités En matière de relance De la croissance Après avoir sollicité Une audience Célestin Tawamba A réservé la primeur De ce livre blanc Au premier ministre Joseph Diangouté Estime que c'est une contribution Originale Riche et utile Les deux personnalités Ont échangé hier A l'immeuble étoile Durant les échanges Le président du JICAM A réitéré L'attente forte Des chefs d'entreprise Pour que la loi Des finances Exercice 2021 Donne un signal D'apaisement Une amorce de réforme Et de restauration D'un climat de confiance Entre l'administration Et les entreprises Camerounaises Que sont devenus Les rescapés De la catastrophe De Nguaché Un projet humanitaire Porté par Alain Fouca Devait leur redonner Du sourire Et un toit Mais l'administration S'y est mêlée Le projet est au poids mort Ces populations N'ont pas encore De toit Elles vivent Dans des conditions Difficiles Régrétant l'attitude De l'administration Qui a bloqué Ce projet C'est un grand reportage Signé Le Claire Sakem Il y a un peu plus d'un an A ce ton droit La vie battait son plan Le soir Du 27 octobre 2019 La vie d'une centaine de personnes A basculé A la suite D'un effondrement Qui a arraché l'Asie A une quarantaine de personnes En ce lieu Comme vous pouvez l'observer Ce malheur Est resté indélébile Dans la mémoire Des Camerounais L'on s'en souvient encore Comme si c'était hier Ce soir-là Alors que les populations De la ville de Bafoussam Regagnaient leur domicile Respectif A la tombée de la nuit Personne ne pouvait s'imaginer Que la pluie qui s'abattait ce jour Pouvait s'avérer fatale Pour les populations Du quartier Nwashi Qui en ont pourtant Payé le nouveau tribut Le cataclysme naturel Qui a eu lieu dans ce quartier La commune de Bafoussam 3ème Fuit l'un des plus meurtriers Que le Camerouni est connu C'est 22 ans Que j'ai suivi les bruits Sur la tolle Je voulais me lever Je comprends Tout les briques Nous est fermées Oui J'ai commencé à crier C'est dit qu'à ce niveau Les briques étaient pourrues J'ai crié Les voies sont sorties Avant de venir Enlever les briques Sur moi et la main Mon petit Le dernier Il était pourru Sur mes pieds Les briques l'ont fermé J'ai crié On est venu le retirer Ma fille qui faisait terminale Au lycée de Ouach L'atelier fermait complètement De 22h A 2h Avant qu'on a retiré le corps Le matin du jour-là Le même linge J'ai rencontré une maman ici La mère m'a dit Que mes enfants ont vu Le serpent ici dans l'eau Un petit serpent Et les enfants étaient là Tentés de jouer dans l'eau J'ai perdu ma femme ici Avec mes 4 enfants D'une quarantaine de personnes Disparues Des maisons d'habitation rasées Le malheureux événement Avaient été le prétexte D'un balai de personnalités Sur le lieu Membres du gouvernement Classe politique Société civile Parmi tant d'autres Un an après Que sont devenues Les victimes du drame Rien n'a plus jamais été Comme avant Pour les rescapés Repartis dans les camps De concentration Qui avaient été Réquisitionnés à cet effet Ça fait un an Je suis là en l'air Comme ça Je ne sais pas d'où Je marche aussi Comme quelqu'un Qui s'est égaré Dans la nature Et vraiment Je suis égaré Dans la nature Comme vous me voyez là Précarité Promiscuité Et autres misères Sont le lot quotidien De ce dernier Une situation Aggravée En cette période De Vassemecre Qui coïncide Avec la rentrée scolaire Pour la rentrée scolaire Nous sommes là Vraiment On ne nous a pas soutenus Il y a beaucoup Qui n'ont même pas réussi A inscrire l'enfant Ils ne partent même pas A la classe On ne sait pas Comment on va faire Il n'y a que c'est moi La matinée Que j'ai aussi Mais pour les premiers Pour les deux jours Je n'ai pas pu Envoyer les autres Le quotidien Est loin d'être Un fleuve tranquille Pour ses nombreuses familles L'on apprend Que certains parmi ses victimes Ont d'ailleurs été sommés De libérer Les locaux de fortune Qui le servent Et d'aller se débrouiller ailleurs Le propriétaire des lieux Ayant annoncé La reprise des travaux Sur son chantier Les sinistrés Du camp De l'Afrique Constitution Ainsi en dame Avaient été Sommés des parties Par le propriétaire des lieux Soit disant Qu'il devait construire Son chantier Mais depuis lors Qu'ils ont quitté Qu'ils sont quittés De ce camp Chacun se débrouille Comme il peut D'où nous sommes On préférait aller au village Rester avec les enfants En plein milieu scolaire De l'année De l'année scolaire Pour reprendre la céroupe Sur le site De recassement De Benugoum Le principal retenu Par les autorités locales Des travaux de construction Des maisons d'habitation Aux arrêts L'espoir de se voir Recasé Que nourrissent Certaines d'entre Ces victimes S'est vu ainsi Enterrer dans Ces hautes terres Le projet Rebâti Ouaché Lancé Initié par une élite De la raison S'est vu En effet plombé A cause de l'étis Entre l'initiateur Et les autorités locales Nous on attendait Comme Alain Fouca A commencer à construire Comme il nous a promis Et aujourd'hui On a arrêté Je ne sais pas Je me disais Peut-être que c'est ça Qui pouvait un peu Baisser notre douleur Le projet Rebâti Ouaché Initié par M. Alain Fouca Donc il avait commencé A construire Certains bâtiments Pour nous Et ces bâtiments Ont été arrêtés Par les autorités De la ville de l'Amérique Jusqu'ici Nous ne savons pas En quoi s'en tenir Puisqu'il y a Des demi-maisons là-bas Et nous aussi On a la pression De construire Au centre de la querelle L'on évoque La question d'une certaine Norme de construction Qui n'a pas été respectée Par l'instigateur du projet Selon les autorités locales Entre temps Les misères des rescapés Perdurent Et c'est pour combien de temps encore Bien mal à qui pourra répondre Dans le reste de l'actualité Évoquons à présent L'impact du cancer du sein Dans le département du Mungo En l'espace de 6 mois Une trentaine de cas Ont été recensés À l'hôpital régional D'un consamba La plupart des malades Arrivent en phase Très avancée Ce qui complique La prise en charge A l'occasion de ce mois De lutte contre le cancer du sein Des médecins insistent Sur le dépistage précoce Un événement qui permettrait De multiplier les chances De guérison Reportage et explication Avec Cyril Djemba Et Nadine Yambou Détecté à un stade précoce Un cancer du sang Est plus facile à traiter Et permet de diminuer La mortalité De plus de 25% Selon des spécialistes De la santé Quand c'est s'il est dépisté tôt On peut le traiter Et en guérir Mais quand on le dépiste À un stade tardif Le plus souvent Même quand on a traité On sait que Le pourcentage de décès Sera toujours élevé Mais s'il est dépisté très tôt On a des chances D'être à 100% guéris Du cancer En consamba Dans le département du Mungo Le cancer du sein Prend une ampleur inquiétante En près de 6 mois L'hôpital régional de la ville A déjà recensé Une trentaine de cas Dépistés à un stade très avancé C'est le cas que nous dépistons ici Au niveau de l'hôpital Mais malheureusement C'est le cas que nous dépistons Assez tardivement Quand nous les dépistons tardivement Le plus souvent Nous n'avons plus Un traitement approprié Parce que ça reste uniquement Des sphères palliatives Qu'il faut faire Au regard de ces statistiques Effroyables Il apparaît urgent Pour des médecins D'aider les femmes A s'approprier Des gestes techniques Qui sauvent Tels que l'autopalpation Des sangs Une pratique qui aide Au dépistage précoce Du cancer du sang Les femmes doivent se palper Évidemment Le sein Il y a un miroir Et lorsque Elles observent Un changement De couleur Et À la palpation Si elles ont Une boule Serre de sang Une boule Elles doivent se reporter Rapidement À l'hôpital Quand on sent Une boule dans le sein Il faudrait rapidement Donc venir consulter Pour que le populaire de santé Puisse maintenant Investir Et voir si c'est un cancer du sein Ou pas Parce que tout boule dans le sein N'est pas forcément un cancer Dans le département du Mungo Les malades Attends du cancer du sein Sont victimes de stigmatisation Et voire rejetées Ce qui constitue un frein À la lutte contre cette maladie Ajouté au manque d'éducation De la population Sur les principaux facteurs de risque Tels que les antécédents familiaux L'âge L'obésité Le stress chronique Le manque des artistes physiques Et la consommation excessive Du tabac Et de l'alcool Briser les tabous Et sensibiliser le grand public C'est l'objectif De la marche sportive Initiée par le personnel médical De l'hôpital régional De Consamba En ce mois d'octobre Dédié à la lutte Contre le cancer du sein Dans le reste de l'actualité L'ambassade des Etats-Unis au Cameroun Annonce Que les membres du conseil électoral D'Election Cameroun Ont reçu des visas Pour se rendre aux Etats-Unis Afin de veiller au bon déroulement Du processus électoral Et d'apprécier la transparence Dans l'organisation des élections américaines Ils sont déjà aux Etats-Unis Selon cette annonce faite par l'ambassade Des Etats-Unis Certains membres du conseil électoral Qui ont été sollicités Pour se rendre dans ce pays Afin de contribuer A la veille sur la qualité La transparence du processus électoral Aux Etats-Unis L'ordre des avocats du Cameroun Vient de lever le voile Sous le programme des obsèques Du bâtonnier Charles Cacunte-Pathier La mise en bière Est prévue demain mercredi à 15h30 Au funérarium du Havre Nord en France Maître Atangana Bikuna Céline Maître Atangana Bikuna Claire Bâtonnier par intérim Doit saisir officiellement Son homologue du barreau du Havre Qui assistera à la mise en bière En présence d'avocats camerounais présents Et également la dépouille de feu Le bâtonnier Charles Cacunte-Pathier Sera rapatrié le vendredi 23 octobre 2020 Autour de 17h à l'aéroport international de Douala Et sera accueilli par les avocats A la base aérienne de la ville de Douala Le programme général des obsèques Sera publié ultérieurement Et à la veille de l'arrivée de la dépouille Une session du conseil de l'ordre Se tiendra le jeudi 22 octobre à Douala Cette réunion est élargie au bureau de l'Assemblée générale Et au poste bâtonnier et président de l'Assemblée générale Lors des avocats compte saisir Les chefs de la Cour suprême Pour l'autorisation des hommages judiciaires En la mémoire du bâtonnier Charles Cacunte-Pathier Dans l'escale internationale en Guinée-Conakry Les forces de l'ordre quadrillent La résidence de Célou-Dalain-Dialo Qui s'est autoproclamée vainqueur Du scrutin présidentiel Cette mise en résidence surveillée intervient Après que le camp du président sortant Est qualifié cette sortie d'irresponsable En clair, il y a de l'électricité dans l'air à Conakry Les deux camps se regardent en chêne faillance Dans l'attente des résultats officiels On fait le point avec nos envoyés spéciaux Emmanuel Diab et Guy Zogo Après la surchauffe d'hier Conakry s'est réveillée un peu plus sereine Les scènes de panique qu'on a pu observer Après que Célou-Dalain-Dialo Le candidat de l'opposition a annoncé Qu'il avait remporté l'élection présidentielle Dès le premier tour Ces scènes-là sont derrière nous Les populations ont vaqué à leurs occupations Les commerces sont rouverts Ainsi que les établissements bancaires Qui avaient fermé hier un peu plus tôt que d'ordinaire Ici, au siège du candidat président Alpha Condé Les militants sont dans l'attente des résultats Et la porte-parole de ce parti L'honorable Domani Doré Explique que le candidat Célou-Dalain-Dialo N'avait qu'un objectif C'était celui de troubler cette élection présidentielle Nous l'écoutons C'est un acte assez regrettable Mais ce qui est à saluer C'est que nous avons au moins réussi A avoir une campagne électorale assez apaisée Et surtout le jour du vote Où nous avons constaté une forte mobilisation Des populations vers leur bureau de vote Ce qui encore renforce ce caractère assez démocratique Qui commence à avoir un ancrage réel Dans le quotidien des Guinéens Qui comprennent que désormais Le choix de notre avenir doit passer par des urnes Et c'est vraiment ce que nous nous saluons Au niveau du RPG Arc-en-Ciel Et encore une fois L'acte que pose M. Célou-Dalain N'était pas inattendu pour nous Puisque nous l'avions dénoncé depuis le début M. Célou-Dalain venait à cette élection Dans le seul but de justement créer une situation Qui pourrait amener ces violences Qu'on a pu enregistrer Dès qu'il a terminé avec sa soi-disant déclaration hier Dans des quartiers Il y a eu des heurts et tout Et tout ceci était justement prévenu A travers la CEDEAO et l'Union africaine Qui ont eu une mission conjointe ici Où on a rencontré tous les acteurs politiques Et particulièrement des candidats Pour leur rappeler qu'au stade où nous en sommes On devrait donc En ce qui concerne chaque état-major Travailler à ce que l'on soit respectueux De cette disposition légale Qui voudrait que seule la CENI Ainsi que la Cour suprême Reste dévolue à proclamer des résultats Du côté de l'UFDG A son siège notamment La grande mobilisation d'hier Lorsque Seloudalindialo a déclaré Qu'il avait remporté l'élection présidentielle Dès le premier tour n'est plus démise Seuls quelques militants Sont présents ici au siège du parti Dans l'attente de la proclamation définitive Des résultats de l'élection présidentielle Mais le membre du bureau politique Que nous avons rencontré Monsieur Dialo Mamadou Bobo Explique qu'effectivement Seloudalindialo a remporté L'élection présidentielle A la suite de la compilation Des procès verbaux Des différents bureaux de vote Ici en Guinée Conakry Nous l'écoutons Notre candidat ne peut pas Se déclarer vainqueur au hasard Ce n'est pas possible C'est en connaissance des causes C'est après avoir recul Toutes les informations Le résultat de tous les bureaux de vote De la république de Guinée Et le nombre de 16 000 bureaux C'est à la suite de ça Qu'il a compris que déjà il a gagné N'est-ce pas ? Donc pour ne pas attendre longtemps Donc il a préféré De se déclarer vainqueur Dès le premier tour Il ne faut pas que quelqu'un Parce qu'il y a tellement de suspense Et de curiosité Donc il a préféré De se déclarer vainqueur Dès le premier tour Et si la CENI Arrive à donner les résultats Tels qu'elle est Tels que nous l'avons apprécié Il n'y aura pas de problème Mais si c'est le contraire Il y aura des problèmes Le porte-parole Pour la circonstance De Seloudalindialo Explique aussi Que les violences Qui sont survenues Ne sont pas Le fait Des militants De Seloudalindialo Mais qu'en réalité Ce sont les forces de l'ordre Qui de manière récurrente Occasionnent Des violences Ici Lors des manifestations A Conakry Pour Equinox Télévisions Emmanuel Job Guizogo Equinox au coeur Des événements majeurs De l'actualité africaine Pour vous faire vivre Ces élections présidentielles A la fois en Guinée-Conakry En Côte d'Ivoire Et dans d'autres pays En Afrique subsaharienne Mesdames, Messieurs C'est la fin de ce journal Ne manquez pas Ce rendez-vous A 21h Ce sont des femmes Les plus suivies Sur les réseaux sociaux Habituées Des clashs Qui suscitent Beaucoup d'intérêt Des Camerounais Quelle est leur vie Au-delà Des réseaux sociaux Elles s'expriment Ce soir Dans l'émission Paroles de femmes Présentée par Julien Gué Nionde Rendez-vous A ne pas manquer Mais avant Voici le décryptage L'analyse Des faits saillants Du journal de 20h C'est avec Serge Alain-Otout Et ses invités Sur le plateau D'Equinox soir Serge Alain C'est d'où D'Alain Diallo Vainqueur autoproclamé De la présidentielle De dimanche dernier En Guinée-Conakry Désormais En résidence surveillée C'est du moins Ce que révèlent Ses proches A nos envoyés spéciaux Les forces de l'ordre Qu'adrille Sa résidence Alors que vous avez suivi L'un des membres Du bureau exécutif De son parti politique De sa coalition Qui estime Qu'ils ont compilé Des résultats Qui le permettent A ce stade De ce processus électoral De déclarer Leur candidat Comme le prochain Président de la république Faux Retorque le porte-parole D'Alpha Condé Estimant qu'il faut Attendre Les résultats Officiels Qui doivent être Rendus publics Par la CENI Et confortés Par la Coupe suprême Certes la vie a repris Son cours En Conakry Mais des tensions Restent encore perceptibles Dans plusieurs villes De ce pays D'Afrique de l'Ouest Voilà Voilà Madame Monsieur C'est donc L'essentiel Ékinossoir Deuxième partie Bonne soirée A vous Cédric Rendez-vous demain 20h Madame Monsieur Dans un instant La suite Ékinossoir Retour sur le plateau Ékinossoir C'est le débrief du journal Mais il est gardé Pour éviter Qu'il ne lui arrive Quelque chose Donc on l'a gardé Il n'a pas demandé J'aimerais avoir L'avis de Oui oui on est J'aimerais aussi Avoir l'avis De Jean-Claude Duot Sur la Ce qui arrive Au professeur Campton Vous dites aussi Que c'est pour le protéger Non mais c'est à lui De nous dire Exactement Parce que Il n'a jamais essayé De sortir de son domicile Pour qu'il le sache Si ses libertés Sont restreint Ou bien gardé Donc c'est à lui De nous dire Si le professeur Campton C'est lui qui nous a raconté Qu'il est embassillé Qu'il n'arrive pas à sortir Et tout Mais il n'a jamais essayé De sortir Il n'a jamais essayé De sortir Oui il n'a jamais essayé De sortir En réalité Il n'est pas En résidence Surveillée Parce que C'est une décision De justice Il n'est pas signé En résidence Parce qu'il n'a jamais Essayé de sortir Pour qu'il le Mais que font donc Que fait tout Cet arsenal Ce dispositif On va le dire comme ça Avoir un dispositif A titre préventif Ou bien Préventif C'est un nom politique De haut vol N'est-ce pas On a le même C'est pour dire Tout simplement Que tous les citoyens Sont également Et partout L'Etat peut sentir Qu'il peut avoir Menace Autour de la République Ah il peut avoir Autour de la République Au domicile De professeur Campton Tout est possible C'est-à-dire ici Nous avons une chose Qui est simple Il y a eu le collectif Des avocats De monsieur Maurice Campton Qui est allé rencontrer Monsieur Maurice Campton Donc ça voudrait dire Qu'ils se sont acquéris De sa liberté Et ensuite Ils ont été reçus Par le délégué général Mais ils ne sont jamais Venu nous dire Par la suite maintenant Et depuis on ne les entend plus Donc alors Soit ce collectif Des avocats Qui nous disent Exactement Parce qu'avant Franchement Ça raillait beaucoup Mais après Plus rien du tout Silence radio Et aujourd'hui Monsieur Maurice Campton Lui également A lui de nous dire On comprend donc Que le professeur Maurice Campton Ne veut pas sortir Chez lui Chez lui Chez ce que ça veut dire Je dis que Je ne sais pas Je ne connais pas son agenda Parce que si je maîtrisais Son agenda Je vous aurais dit Qu'il avait tel événement Et puis il a renoncé Ou bien il n'est pas allé Mais je sais tout simplement Qu'il faudrait qu'il sorte Pour qu'il constate Que soit il est assigné A résidence ou pas Mais il ne l'a pas fait Premièrement Deuxièmement Il y a eu une tentative D'une visite Parce que C'était un activiste Militant des droits de l'homme Qui voulait lui rendre visite Il a sonné fatigué Durant son portail Ils ont regardé Au niveau de la fenêtre Mais personne n'a ouvert Pourtant Il y a eu confirmation De la part de ses avocats Qu'il a droit De recevoir des visites Confirmé également Que le collectif des avocats A dit Qu'ils ont obtenu Du délégué général Que tout est possible Donc ici Nous parlons de quoi alors Nous ne savons pas De quoi nous parlons On va terminer d'abord Avec celle d'Alain Diallo Qui a écrit Attendez Non Bon je laisse Les téléspectateurs Juges de la maestria De ce monsieur Qui fait des contorsions Intellectuelles Que lui seul comprend Donc non C'est d'Alain Diallo C'est autoproclamé vainqueur A l'issue du premier tour Ça vaut résidence surveillée Comme on dit Non Alpha Condé A le même logiciel Que un autre Qui est dans C'est la même génération Le même âge Il procède Comme ils ont appris De la république française Ce sont des plus produits De faux cars Donc Il est en résidence surveillée J'espère que de ce côté là Au moins Le droit prévaudra J'espère que Ça lui sera signifié Maintenant Je vous saurais Laisser Perpétuer le mensonge Je voudrais dire A mon jeune frère Ici présent Qu'une action en justice A été Intentée Une action en justice A été intentée Alors Sauf au collectif d'avocats De n'avoir rien à faire Sauf à Maurice Camteau D'avoir de l'argent à dépenser On ne mobilise pas Des avocats On n'intente pas Une action en justice Quand on est victime De rien du tout Et Pour terminer Je pense que Au delà de nous Moi militant du MRC D'autres organisations A priori Plus qualifiées Ont également Décrié cette situation Ici Comme à l'extérieur Du Cameroun Ok Henri de Corrembô Le camp De Cédou D'Alain Diallo Dit Avoir Puis cette décision là Au regard De ce que Les 16 000 Bureaux de vote Ont pu Sortir comme résultat Ils sont dans leur droit De déclarer que Cédou D'Alain Diallo Est vainqueur De la présidentielle Et ce Dès le premier tour Oui Moi je crois que S'ils ont réussi A accomplir Les résultats Et qu'ils voient Que Une autre que leur candidat Est vainqueur Je crois qu'il peut Il peut Dire que C'est lui Qui est vainqueur En attendant Que la Cour La Sénée La Sénée La Cour La Cour La Cour Suprême Puissent Procrammer Les résultats Mais là Ce n'est pas le problème Le problème C'est maintenant La réaction Du gouvernement Du gouvernement Actuel Du président Sota Qui décide Pratiquement De l'embrigadier Et c'est là Qu'il faut s'interroger Sur la démocratie En Afrique C'est comme si Je ne sais pas Pourquoi l'Afrique A mal à la démocratie Et c'est moi Il s'impose Il s'impose De l'avant Que la démocratie Puisse vraiment Se faire copicaliser Parce que Si tout le temps Dès qu'il y a Moindre Chaud Moindre Manifestation De la démocratie La vie contraire La vie contraire Il faut en brigader Une personne Je crois que ça pose problème Ça pose problème Et ça n'envoie pas Une belle image De l'Afrique Dans le Conseil des Nations Je crois quand même Que Et je suis d'autant plus Dessus par cette attitude Parce que Le président Comté Le président Sotan A longtemps été un opposant Il a goûté A la prison politique Et ce monsieur A dit qu'il ne va pas Concourir à un troisième mandat Mais Et c'est ça encore Le drame des Africains J'ai l'impression Que nous faisons Une transposition De notre ordonnancement Traditionnel Sur le plan De la République Nous sommes Nous avons des chefs Traditionnels A la place des chefs De l'État Nous avons des potentats Qui vraiment N'arrivent pas à admettre Que quelqu'un d'autre Puisse prendre cette place Alors que tu es encore vivant Nous avons vu le cas Ce cas-là En Côte d'Ivoire Le président Au Fouette A dit que Un chef Baoulé N'admet pas Que Il n'admet pas De son vivant Qu'il soit remplacé Et on a vu Ce que cela a créé Par la suite Je crois que l'Afrique Doit Les politologues Les sociopolitiques Doit vraiment réfléchir Sur ces mécanismes En Afrique Pour que nous essayons De voir comment Est-ce que nous allons Nous allons vraiment Réfléchir Sur notre démocratie À nous Qui s'adapte un peu À nos réalités Afin que nous ne puissions Pas tout le temps Vivre ces cas-là Vous avez parlé Du cas de Poussard Comme tout Ainsi de suite Voilà Maitre Achille Le Djo C'est la solution C'est C'est facile Comme ça De Mettre C'est d'Otale En Diallo En résidence Survoyée Peut-être qu'il aurait S'est déclaré Vainqueur Dès le premier tour C'est la solution Ben Voyez-vous Mon cher Alain Dans une démocratie Où les règles Du jeu Sont Je veux dire Sont On a trompé Il a dit qu'il ne va pas Accepter le résultat Oui justement Il connait que Le camp d'en face A tout verrouillé Quand les règles du jeu Sont verrouillées Vous comprenez que La seule façon De pouvoir mettre Le gouvernant Devant Ses responsabilités C'est d'attaquer C'est de prendre L'avance Sur lui Tout simplement Alors Vous savez que Dans le système électoral Il y a Vos représentants Qui reviennent Dans votre QG Entendez Quartier général Avec Les PV Alors A base De ces PV Vous pouvez déjà Savoir Apparemment Ou alors Approximativement La tendance De ce qui vous attend Et vous Commencez à vous prononcer Pourquoi ? Parce qu'effectivement Vous connaissez que Celui qui est en face de vous Est d'extrême mauvaise foi Si vous attendez Que la CENI Qui véritablement N'est pas indépendante C'est à dire La commission électorale Qui véritablement N'est pas indépendante Vous prenez le pas Ça peut être Une façon De leur mettre la pression On leur dit Bon voilà Il a découvert Le poteau rose Qu'est-ce qu'on a fait On doit juste être On doit tout simplement Donner la La vérité des chiffres Et autre chose Je voulais Relever ce bémol Sur les propos Du dernier intervenant Qui disait L'Afrique a du mal Avec la démocratie Non il faut pas Il faut pas généraliser Parce que Je pense qu'il y a Des états De l'Afrique De l'Ouest Avec la CDAO Qui font Effectivement La différence Et qui ont même Des présidents Qui ont pignon sur En termes de parole Donc je pense que Quand vous voyez Un pays comme le Ghana Vous ne pouvez pas L'assimiler Au Cameroun Quand vous voyez Un pays comme le Nigeria En termes de Est-ce que ce n'est pas Un problème De passé historique Oui Un problème avec la démocratie Concernant aux anglophones Effectivement Quand vous rentrez Dans le passé historique Des pays De l'Afrique centrale Et celui des pays De l'Afrique occidentale De l'Ouest Vous vous rendez compte Que ces causes Je veux dire Ce qui se passe aujourd'hui Ont des causes Effectivement historiques Sans rien à faire Quand vous voyez La sous-région D'Afrique centrale Quel est le président Là-bas Qui peut véritablement Aller dans un autre pays Jouer par exemple Un rôle de médiateur Il n'y a pas Parce que lui Mais il n'est pas un exemple Il faut qu'on se dise Il n'y a aucun exemple De président Là-bas en Afrique centrale En Afrique de l'Ouest La démocratie Même si elle n'est pas Ce qu'on le reconnaît De l'Athènes Tend quand même A l'aide Vous avez dit tout à l'heure Du professeur Maurice Campeau Pour imiter Que je revienne Aussi là-dessus Je me demande Si le représentant Du MRC Je vais dire du RDPC Véritablement Si ce plateau vit Les mêmes faits que nous Je vais lui poser Quelques questions Et ce sont des questions Rhetoriques C'est-à-dire Je n'attendrai pas Véritablement De réponse de lui Voudrait-il dire Aujourd'hui Que le professeur Maurice Campeau Est cloîtré Dans sa maison De son propre drit Depuis au moins Un mois aujourd'hui Deuxième question Est-ce qu'il est au courant Que les avocats Du MRC Ont échoué un refus Après avoir Essayé de saisir Le juge Des référés D'heure à heure Pour démarrer Du tribunal Premier Première instance Du centre administratif Yaoundé Pour permettre De lever Cette assignation Qui est irrégulière Est-ce que vous le savez Le juge Leur a tout simplement Opposé une forme De non recevoir Motivation prise De ce qu'il n'y avait Pas urgence Puisque le juge Des référés L'âme C'est-à-dire Lui là Il fonctionne avec l'urgence Alors que le juge Des référés Tribunal Première instance Centre administratif Yaoundé Disait qu'il ne voyait Pas d'urgence Dans ce que vous dites Aujourd'hui vous venez Sur un plateau Dit que Maurice Campton N'est pas en résidence Bref je veux tout simplement Dire aux politiciens Je veux dire aux hommes politiques Qui nous suivent Que en réalité Quand il y a des élections Présidentielles Et que vous Vous attaquez Ou alors vous prenez Sur vous De contre-attaquer Le régime en place C'est ce genre de choses C'est leur logiciel On vous met en résidence Surveillé Et puis on commence A jouer avec l'usure L'usure Et avec le temps Vous allez baisser les bras Donc si on est dans une démocratie Il faut savoir que Il y a un juge Il y a d'abord une commission Ou alors un organe Qui gère les élections Il y a un juge Qui est un juge électoral Qui va veiller sur La régularité des opérations Électorales Et quand ce juge se prononce Tout le monde devrait Se ranger Mais ce juge Véritablement Pour que sa décision Aie pignon sur rue Il faut que ce juge Soit véritablement impartial Ce juge ne doit pas jouer Le rôle du parti au pouvoir Ou alors de celui qui sort Quand vous avez Une majorité parlementaire Qui coïncide Avec la majorité présidentielle Il est difficile Qu'on soit dans un Je veux dire Qu'on vive la véritable démocratie Quand vous regardez L'exemple Au Congo République démocratique Du Congo Vous rendez tout simplement Contre qu'on a Dans une sorte De cohabitation La majorité présidentielle Étant Tisekedi La majorité parlementaire Par Kabila Vous comprenez Qu'ils doivent travailler Il est difficile Que si on organise Même les élections Aujourd'hui Il est très difficile Qu'un camp puisse Péser sur eux Parce que L'organe chargé des élections Va faire tout Va véritablement Fait tout et tout Pour rester dans L'impartialité Donc mon cher Yout Je voudrais tout simplement Dire que Sincèrement reconnaissez Que vous Le régime du RDPC Vous ne faites la loi Vous ne faites la démocratie Que quand ça vous arrange Voilà Et Jean-Claude Est-ce que cette méthode Mise en place par Le président Sortant Alpha Condé Contre son adversaire Cédé D'Alain Diallo C'est une façon De l'amener à accepter Le verdict Qui sera rendu Dans quelques jours Quelque chose D'abord De très important A relever Si c'est autoproclamé Ça voudrait dire Déjà Qu'il n'y aura pas Contestation En ce qui concerne L'organisation Et la tenue De l'inversion Donc on pourrait dire Qu'il est déjà d'accord Sur ce principe C'est un moyen de défense Bon Donc à partir de ce moment-là Il trouve déjà Que le soutien A été régulièrement organisé Que le soutien Est transparent Et que Les urnes Ont parlé Maintenant Il n'a pas encore La version officielle De la proclamation Des résultats C'est là où Il est tout simplement En porte-à-faux Donc Si du jour au lendemain On recommence encore A dire Tel bureau de vote N'était pas favorable ici Je pense qu'il Y aura encore problème là Parce que Lorsqu'on s'autoproclame déjà Ça valait qu'on est d'accord Sur tout le reste Bon Maintenant Il est bel et bien Dans l'illégalité Aucune élection Ne peut être déclarée Aucun candidat A une élection présidentielle Peut être S'autoproclamé Nous avons connu Le cas Malheureux De monsieur Maurice Camteau Mais heureusement Pour lui Et la démocratie Aussi Le président de la République A montré A fait preuve De beaucoup De magnanimité Également Et il n'a jamais été Assigné en résidence Monsieur Maurice Camteau N'avait jamais été Assigné en résidence Lorsqu'il s'était Autoproclamé Y compris même Tout ce qu'il a fait Il a fait plutôt Neuf mois de prison Il a plutôt enchaîné Par la suite Maintenant Ce qu'il a créé Comme autre notion Qui était donc Non-hold-up électoral Mais ce n'était même pas Sur la base De son autoproclamation Donc ici Quand on veut faire Des comparaisons Faisons véritablement Des comparaisons Sur des bases réelles Déjà ici Le Cameroun N'est pas un pays Francophone Le Cameroun N'est pas qu'un pays Anglophone Le Cameroun N'est un pays D'où nous avons L'usage de deux langues égales Le français et l'anglais Donc quand vous voulez faire L'usage égal Oui l'usage égal Nos compatriotes De nos reprécions Je dis bien L'usage égal On peut essayer De se parler en anglais Alors Parce que moi je peux Quand on vous dit aussi Que lorsque vous vous présentez A une élection Ou bien à quelque chose On vous dit Savoir s'exprimer Dans l'une des langues Officielles La bonne excuse Comme d'habitude C'est la loi Je ne sais pas pourquoi On a été développé La réglementation Le fait mal Je ne sais pas si La loi est en tout cas Je ne sais pas si La loi est en tout cas Quelle est la réglementation Quelle est le texte juridique Quelle est la base De la résidence Monsieur le député Pourquoi vous voulez toujours Interférer la loi Quand ça vous arrange Par rapport à cela Si le député Donc Pour revenir ici Pour quelque chose Encore de plus sérieux Ce pays Frères et amis Qu'est donc La Guinée Nous observons Et nous nous disons Que la voie républicaine Est celle Qui doit toujours prévaloir Surtout dans le cadre De la démocratie Nous saluons le fait Que le candidat De l'opposition Qui vient de s'autoproclamer Est en train de reconnaître Que le scrutin A été régulièrement organisé Et qu'il est transparent Sinon Ce ne sera pas autoproclamé Maintenant nous nous disons Tout simplement Qu'il ait patience D'attendre Qu'il soit patient D'attendre Sur le cadre Légal De la programmation Parce qu'au début Déjà Du scrutin Tout le monde connaissait Les règles du jeu Tout le monde connaissait Quand est-ce qu'on va proclamer Officiellement les résultats En Guinée Qu'on a pris Donc ici Je trouve qu'il met juste La charrue avant Le premier roman Et deuxièmement Je relève quelque chose Est-ce que parce qu'on est Candidat sortant Qu'on ne peut pas avoir Une confiance renouvelée Du peuple Est-ce que parce qu'on est Candidat de l'opposition Et qu'on a besoin de dire Qu'on ne peut pas gagner Ou bien Que le sortant Ne peut pas gagner Mais il renouvelait son mandat Mais Il renouvelait son mandat C'est ça que je suis dans C'est son troisième mandat Si le peuple De la Guinée Qu'on a créé Il lui fait confiance Comme celui de Cameroun Depuis 40 ans Il n'a pas besoin De muséler son opposant Il n'est pas muséler Il n'a pas besoin Qu'est-ce qu'on appelle Attends Quand vous m'avez Je vous demande Est-ce que c'est une façon D'amener C'est-à-dire que c'est un dialogue Que tout doit Aller à feu à sang Je pense que Si la volonté Est de maintenir L'ordre public Il est peut-être En résidence Suiveillée Mais ça ne voulait pas dire Qu'il est assigné En résidence C'est-à-dire Nous avons des juristes Qui comprennent De quoi il s'agit Voilà Donc On ne va pas jouer Sur ces mots Je n'ai pas suivi Que ces droits Et libertés Sont restreints Mais quand Vous avez Suiveillé Attends Vous parlez De Actuellement Quel est son état Quel est Il est dans Quel état Et quand On surveille En résidence Ça dit Qu'on surveille Non Ça c'est Votre entendement Mais on surveille Vous dites On surveille Je vous pose On surveille Je voudrais vous rappeler Que son gardien Je voudrais vous rappeler Je voudrais vous rappeler Comme toi même De répondre Mais oui Parce qu'en réalité Il n'est pas En résidence Surveillée Non Il est en quoi Vous avez une décision De justice Je voudrais vous poser Une question Un juge de référé Tout à l'heure Et le juge de référé C'était pour le lever C'est ce qu'on appelle Une voie de fait C'est ce qu'on appelle Une voie de fait Ça ne s'explique pas Mon cher On te fait comprendre Que c'est sa liberté La plus fondamentale C'est d'aller Est devenue Elle est entravée Par conséquent Est-il voulu être en mouvement Et il n'a été Vous êtes au courant Je vous pose une autre question Moi monsieur Pour venir chez vous J'ai besoin d'aller Demander l'autorisation Au CED Et à la société nationale Pour venir chez vous Pourquoi sont-ils passés D'abord par ces deux personnes Quelles personnes Mais les collectifs Ils sont passés par le CED Et pas Les autorisations Pour aller Les autorisations Je voulais vous faire comprendre Ce que monsieur Mouris Campeau vit aujourd'hui Demain je peux la vivre Demain vous pouvez la vivre Avant qu'il ne tourne Demain vous pouvez être En politique de l'opposition Et moi en politique du pouvoir Donc ce qui arrive A monsieur Mouris Campeau Peu vous arriver Pour aussi m'arriver Mettons la science Mettons la science Au centre de nos débats Et laissons de côté Nos chapelles militantes Et disons tout simplement Actuellement Quel est l'état De monsieur Campeau Il est en résidence On vous fait comprendre Vous même pas Avec votre permission Je pense que vous êtes exprimé Je voudrais juste Vous interroger sur une chose Si je dois venir chez vous demain Je dois passer par le délégué A la société ici Ou bien je me rends Chez vous directement Qui plus est Si je suis votre avocat Donc le collectif d'avocats A dû passer Par deux membres du gouvernement Deux autorisations Pour pouvoir aller le rencontrer Pour la première fois Après qu'ils aient Essuyé des échecs Je voudrais vous rappeler Que le premier gardien Qui a pu sortir Travaillons pour une société De gardiennage A été gardé Détenu pendant deux jours Pas détenu Interpellé Est différent d'être détenu Vous l'avez retrouvé Mise en haut Dans une maison d'arrêt La détention Ne se fait que dans une Non mais comment vous 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 trouvez La détention Il est passé Il est passé Deux jours On ne s'en interpelle Il est pas On l'interpelle On l'interpelle On l'exploit Attention Non mais c'est normal Et non mais vous dit Qui n'est pas raison Vous le gardien Doit être interpellé Qui parlait Je vous dis Que les terminologies De résidence Bon dites moi Assignation Non je voudrais vous poser Une question Je voudrais vous poser Une question